Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Looker Studio. Maintenant que nous avons créé notre base de données et qu'on a notre premier rapport, nous allons déjà faire différentes petites manipulations. On va renommer le rapport, on va personnaliser le graphique et on va insérer une nouvelle base de données, tout simplement, pour pouvoir travailler sur des données qui viennent, par exemple, de deux sources. Imaginons, ça peut très bien arriver que je n'ai pas toutes les données dans un document Google Sheet, mais je peux avoir des documents qui sont dans un Google Sheet, qui viennent après d'un document CSV, d'une base de données SQL. Je pourrais, comme ça, combiner les sources de données qui viennent de plusieurs environnements. Donc, déjà, dans un premier temps, je vais renommer mon rapport. Donc, ça, ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Ici, c'est marqué « Rapport sans nom ». Je clique dessus, j'efface « Rapport sans nom » et je vais l'appeler, par exemple, « Jointure ». Voilà. Deuxième chose, je vais personnaliser mon graphique, parce qu'il n'est pas super. Donc, je vais prendre le graphique, je vais déjà le déplacer, je vais le mettre ici, en haut, dans le coin. Enfin, il y a 17 lignes, donc je vais faire apparaître les 17 lignes. Comme ça, je suis tranquille. Voilà, je suis à 15, encore un petit peu. Voilà, je suis à 17, c'est pas mal. Je vais... Et ici, vous voyez que mon graphique, c'est « Record Count ». Ça ne m'intéresse pas trop ce que je vais faire. Je vais prendre la dette publique en pourcentage. Je la mets en métrique. Et je vais effacer avec la petite croix le « Record Count ». Voilà. Et je vais tout simplement aussi réduire la première colonne. Et je vais mettre... Donc, encore un peu. Voilà. Et je vais ranger par « Pay ». Par ordre alphabétique. Voilà. Et j'ai trié par « Pay ». Bien. Bien sûr, ça, c'est quelque chose que je pourrais faire très bien ici. Vous voyez, trier, non pas sur la dette publique, mais je pourrais tout simplement par « Pays ». Et je pourrais par « Hors de croissant ». Voilà. Ce qui évite de devoir le refaire. Et comme ça, c'est automatiquement... Il sait que c'est par « Pays » et « Hors de croissant ». Ici, comme vous pouvez voir, je n'ai qu'une seule source de données. Et j'aimerais peut-être ajouter d'autres sources de données. Alors, ici, sur mon graphique, vous voyez que justement, c'est marqué « Combiner les données ». Et j'ai un petit point d'interrogation que, quand je clique dessus, j'ai une page qui s'ouvre avec l'aide qui va me permettre justement de voir comment je peux ajouter. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est les jointures. Ce qui peut être des fois un peu problématique pour certaines personnes. Vous voyez, ils donnent la définition de jointure interne, externe, gauche, droite, complète et croisée. Donc, s'il y a besoin, je peux toujours en tout cas utiliser l'aide. Et si je souhaite, je pourrais très bien combiner les données. Et vous voyez que j'arrive directement ici sur un système de source de données. Je pourrais aussi utiliser tout simplement les menus ici dans « Ressources ». Et vous voyez, « Gérer les nouvelles sources de données ». Ici, j'ai une source de données qui s'appelle « Compléter des données ». Je pourrais ajouter une nouvelle source. Et vous voyez que je pourrais aller directement soit associer à des nouvelles données, aller chercher dans Google Analytics, comme j'ai dit, dans BigQuery, dans Google Sheet, ou dans MySQL et SQL Server, ou directement dans mes sources de données, et d'aller chercher. Et je vois ici que j'ai directement « Recherche VBIS ». Je clique dessus, je fais « Ajouter ». Je fais « Ajouter au rapport ». Voilà. Et maintenant, si je regarde, j'ai ici deux sources de données. Vous voyez, dans la partie « Données », j'ai « Recherche VBIS » et « Compléter les données ». Donc, du coup, je peux très bien arriver à me faire un autre graphique à partir des données de « Recherche VBIS ». Vous voyez, j'en ai deux. Donc, par exemple, je vais faire ici, je vais prendre le pays, je glisse, ce qui va me faire un graphique, comme vous pouvez voir. Mais ce n'est pas celui que je veux. Je vais me mettre, je vais me déplacer, voilà, je me mets ici dans le coin. Et je vais changer mon graphique, le mettre aussi en tableau. Voilà. Je vais donner la même taille aux deux graphiques, à peu près. Vous voyez ici, 17. J'ai bien 17 colonnes. J'ai les pays. J'enlève. Je vais changer ici le métrique. Je vais mettre, par exemple, la population en métrique et la superficie. Et par contre, effacer toujours avec la petite roi, le record compte. Voilà. Je vais donner la taille, ce qui me permet d'avoir ici mes colonnes à la bonne taille. Et le tri ne sera pas par population. Je vais choisir un tri, tout simplement, par pays et par ordre de croissance. Voilà. Si je regarde, ici, j'ai donc deux graphiques avec des données qui viennent de deux sources différentes. Vous voyez qu'ici, j'ai un premier graphique avec 17 pays, 1 sur 17. Vous voyez, de 1 à 17. Et vous voyez ici, c'est la source compléter les données automatiquement. Et j'ai un deuxième graphique, ici, avec cette fois-ci 41 pays. Et vous voyez que la source de données, c'est recherche VBIS. Donc, je peux, comme ça, combiner, comme vous pouvez voir, très facilement, les données pour pouvoir, justement, créer différents graphiques avec des informations qui viennent de plusieurs sources. Donc, c'est relativement simple, comme vous pouvez voir. Je vous remercie d'avoir suivi cette première partie de la vidéo formation sur Looker Studio. Et nous allons voir, dans la prochaine vidéo formation, comment, justement, relier ces deux sources de données, comment ça peut se faire. Et en même temps, on verra, du coup, les jointures. Je vous dis merci encore et à très bientôt dans la nouvelle vidéo formation sur Looker Studio. Sous-titrage ST' 501